et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de gloomhaven avec zebus et bien le bonjour bien le bonsoir mes amis et on était un peu dans le caca on peut le dire ça bah écoute vu qu'il va me taper dessus un on va tenter le oui on va tenter la malédiction c'est bon ça il a pas eu la malédiction s'il a eu malédiction ok ça fait pas ça fait pas d'icônes ah ouais non ça va dans son deck mais ça fait ça lui fait pas d'icônes sur la tranche c'est et on va ouvrir la porte avancer il faut avancer je sais c'est complètement goret j'ai senti ton interruption de silence d'un coup il va s'écarter il a 3 de dégâts quand même putain il déconne pas il a quand même décidé de se taper dessus du coup intéressant ouais bah avec les initiatives donc peut-être que le je sais pas ouais ouais mais je tu vois normalement ça aurait dû être la la scoundrel mais peut-être qu'il y avait vraiment juste un petit angle à la con qui passait pas allez où la porte après est là bas ok bon pas de glace fait chier bordel va falloir que je dors moi de façon donc ça c'est fait ici on a quoi ouais un tag 0 s'envoie pas du rêve ça se passe bien je peux éliminer les deux lowlife avec la brutasse tu veux dire le démon de feu et le lowlife givre l'un du coup il faudrait que je tire éventuellement non allez je vais me la faire là non mais non mais pas ça ah non mais pas ça non plus fut ouais 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 c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut et il a pas beaucoup de trucs utiles réellement en deuxième deuxième capacité c'est un peu compliqué on va essayer de se déplacer peut-être t'as dit que t'allais jouer t'as dit que t'allais tuer cela donc je peux prendre ça en fait je peux prendre ça allez c'est parti il va piquer le démon des flammes donc on fait ça sur le mec qui est au corps à corps overkill certes mais on s'envoie 6 de dégâts qui fait bien plaisir sera pas 4 de base arias donc l'endommage tout ça on est plutôt bon on va se déplacer on va soigner le copain c'est dommage c'est normal que xebus change sa voix pour le début de la vod je suis pas sûr et bonne nuit du coup flo et je bois un coup puisque tu as récupéré à boire avant de partir mais après je peux parler comme ça tout du long si vous le souhaitez bah en fait c'est un peu flippant il se trouve et bim ça ça fait plaisir ça c'est une vraie bonne nouvelle pour les gencives sensibles souffre un souffre petit allez puis bonus hop voilà un petit point de soin c'est cadeau ça me fait plaisir Khazar qui récupère c'est l'heure de la pub et bah du coup j'envoie une pub allez j'adore parce que j'ai mis ce truc pour troller mais à chaque lave il y en a un qui le prend c'est cadeau ça laisse le temps de dormir ah mademoiselle qu'est ce qu'on jette qu'est ce qu'on jette qu'est ce qu'on jette je pense qu'on va jeter ça on va essayer de récupérer ah non on est déjà en repos on va être obligé de faire un repos court on va tu peux prendre le temps d'arpollant si tu veux euh non pas avec la mission que j'ai choisi pour avoir le bénéfice ah oui forcément s'il y a des aléas alors il va falloir qu'on aille jusqu'à ce cette porte tandis qu'il faut qu'on trace un peu la route 3,4,5 ouais alors ça fait un peu chier de gâcher ça bon on déplacement de 4 on va le prendre et après en ouais un déplacement de 2,6 je peux ouvrir la porte ce tour ci on voit un peu ce qui se déroule à l'intérieur comme ça ouais carrément et dans ce cas là on va plutôt changer l'ordre mélange volatile ici plutôt de lance filet après on va voir s'il se passe des choses abominables je pourrais me déplacer c'est de jouer le plus tard possible dans ce cas là j'ouvrirai en milieu d'initiative ouais je reviens dessus j'ai pas des cartes bonus à activer mais pas trop en fait donc en fait non on va plutôt jouer comme ça c'est mieux on va prendre de la scoundrel c'est que enfin on a pas beaucoup de cartes pour jouer lentement tant pis on va prendre ça mais on le jouera pas et on va prendre ça et gg squash pour le level up qui caracole level 121 le numéro 2 le numéro 121 ah ouais ça va ça fait du niveau il a passé des heures à me regarder me faire martyriser sur urtuc c'est vrai c'est vrai il y aurait peut-être moyen de caler un coup si jamais il y a un truc dans le coin là c'est vrai que il a bien il a bien bien profité pour ça ouais alors déplacement 4 et on va prendre ça allez c'est parti on va voir ce qu'il se passe on va arriver jusqu'ici on va se déplacer jusque là et on pleure ou on pleure pas euh bah on pleure pas voilà c'est tout ce qu'il y avait à dire on pleure pas j'avoue que là je je suis pris par surprise ouais moi aussi ça veut dire que il y aura une autre salle encore derrière c'est vrai que vu le truc ouais il y a encore au moins une autre salle à côté il y a une petite symétrie là on a eu du bol on va dire on peut dire ça alors la question c'est qu'on essaye d'ouvrir le deuxième la deuxième portion de couloir ou pas ou alors non euh non je pense qu'on va prendre le coffre ouvrir la porte du fond on devra tomber sur le démon et son hôtel là je pense je pense je pense aussi ça me paraît ça me paraît risqué de se refaire 4 démons là juste pour le plaisir de se refaire 4 démontres peut-être que les gens qui ont fait le jeu les designers ont dit oui ils iront forcément à droite ouais parce que 80% de la population est droitière et qu'on prend toujours la main dominante pour charger une direction quand on sait pas où on va grande théorie ça et oui si vous avez besoin de grandes théories n'hésitez pas à demander moi j'en ai toujours plein pas toujours très utile mais c'est toujours très rigolo écoute les grandes théories ça reste des grandes théories et oui c'était une grande théorie merci merci et je vous souhaite une bonne bonne journée désolé pour la pub c'était pour tester une extension de mozilla ah bah écoute une extension pour pour pouvoir payer des points directement dans mozilla c'est marrant ironiquement j'ai vu trois gens faire cette mission ils ont tous pris à gauche écoute c'est l'habitude du rôliste ça je pense c'est l'habitude que les devs ils ont fait un truc bien pouilleux à droite du coup tu prends un gauche par défaut alors on peut on peut faire quoi là on est loin quand même 1 2 3 4 5 putain on est loin même aller jusqu'au coffre c'est chaud quoi je suis con j'aurais dû prendre mes deux caisses de mouvement de plus machin j'étais un peu con ça me cramait pas ma carte donc tant qu'à faire j'aurais dû les prendre mais tu spoil pas leur taux de réussite ah c'était d'accord qu'hazard qui voulait tester un plugin pour bloquer les pubs bah écoute voilà est-ce que ça a marché du coup dis nous en plus alors ça fait chier de cramer cette carte juste pour se déplacer quoi il manque un peu de mobilité notre ami là joli le déplacement de 6 mais c'est vrai que ça fait un peu mal de cramer là j'ai ouais tu vois j'ai un 6 avec saut qui infuse du vent ça fait un peu chier de le perdre là quoi t'es peut-être pas obligé de le faire sachant que normalement 1 2 3 4 non non pas du coup je fais autrement je pense quand même pour aller ouvrir la porte ouais c'est ce que j'allais dire ouvrir la porte là 1 2 3 4 5 6 choix va falloir qu'on dorme au moins une fois de façon je pense annoncer tour prochain donc passe-toi là mais tour prochain j'ouvre la porte alors du coup moi j'ai trois déplacements à 5 j'ai des cas de déplacement sont quand même un peu importante sur les sur les personnes ouais carrément ouais mais ça que dans guilde master quand on joue ou quand j'ai joué au mieux que mode guilde master il n'y a pas de ce problème là avec deux salles trois salles max sans besoin de de réellement se placer d'ailleurs je suis un petit peu pour les choix de cartes parce que oui là j'avoue quoi les deux déplacements de 5 c'est un peu dommage ouais non non là c'est c'est très mauvais ça je cherchais en fait une carte que je pouvais sacrifier en haut et j'ai pas regardé le pendant en bas ça a marché ton plug-in qu'hazard et ben écoute du coup tu pourras payer pour mettre plein de pubs pour les copains et toi tu les verras toi tu seras tranquille mais puis on va activer ça parce que pourquoi pas c'est maintenant ou jamais ok on est bon du coup j'ai plus du tout de déplacement maintenant mes attaques elles ont trop de portée donc même si tu ouvres la porte je pourrais pas tirer de toute façon mais non le 7 faut pas dire ça je ne suis pas très très fan du du modèle du modèle publicitaire donc je ne vous en voudrais pas si vous ne voulez pas regarder les pubs y'a pas de soucis est-ce que tu comptes ouvrir la porte du coup ouais j'ouvrir la porte le seul problème c'est que j'ai un peu peur que ta scoudrel joue soit toujours en fait les deux cases là je sais où je pourrais atterrir avec ma ma pépiote là dis moi tu veux que je joue vite ou que je joue lentement je n'ai pas compris il faudrait que tu joues vite mais vraiment vite dans ce cas là avec l'un des deux après un deux trois jours à la portée en gros sd place à faire un petit soin à la brute la brute va ouvrir et se met en riposte 10 ou 11 ça tirait parfait du coup je peux aller chercher le coffre cool sachant que moi rien ne m'empêche de faire un petit un petit bac du genre j'avance j'ouvre je recule comme ça s'il y a un peu trop de monde ouais j'avais parce que je pensais éventuellement à prendre les couteaux de lancer des fois que tu ouvres mais mais en fait la question que je me pose c'est imagine il faut déclencher les deux couloirs pour pouvoir ouais ça serait marqué quand même ça serait marqué bah ouais peut-être que là on va ouvrir et qu'on va se dire bon bah fû mais bon tant pis on traversera puis on ira se faire le reste ouais bon on va claquer ça pour l'instant et toi du coup bah tu vas avancer comme tu peux hein c'est à dire pas vite avec ça oui oui je me doute Léo que c'était ironique t'inquiète hein je vais pas... c'est juste l'occasion d'en parler quoi un piège vous mourrez dans d'atroces souffrances le pendentif des pactes obscurs on sait pas ce qu'il fait la frustration d'un homme quel dommage il a pas d'équipé non il a pas d'équipé sur ta... sur ta nette je regarde est-ce que je peux voir ça non pas tant que je l'ai pas sélectionné en direct non je verrai tout à l'heure si peut-être là euh non a priori non je l'ai pas pour rebondir sur l'ordre de l'air culp le voile de ténèbres se dissipe et révèle la salle dans son centre l'immense démon se tord de rire vous auriez du fuir mon royaume quand vous avez eu l'occasion misérable vert de terre en cet endroit vous ne pouvez m'attendre ah ouais tu crois ? il pose sa lourde main griffuse sur un hôtel de verre noir situé devant lui une faille se forme à surface où il y a un tourbillon de pure énergie chromatique qui enveloppe le démon lui conférant une aura de protection ok donc du coup c'est l'hôtel qui est derrière avec un 40 pv très bien et il va faire quoi ? téléporte l'hôtel et invoque un démon ah d'accord et en plus il se déplace de 6 il attaque de 4 immunité putain mais immunité contre tout pourquoi on a pris le mec qui fait du l'empoisonnement et tout alors qu'il est immunisé contre tout quoi invulnérable à tous les dégâts tu crois qu'on peut mettre de l'empoisonnement sur l'hôtel ? non l'hôtel a les mêmes immunités par contre le truc qui peut être intéressant c'est que toi avec ta scudrelte en mono cible t'as quelques cartes où tu peux aller taper le 8 de dégâts ouais je suis d'accord après faut voir où est-ce qu'il le téléporte quoi c'est ça s'il le téléporte genre dans la salle où on n'a pas été je pense pas qu'il soit vénère à ce point là je pense que ça va aller dans la salle qui est vide ouais j'espère ouais alors attends on me demande ça me semble logique Jordan on me demande le lien de ta chaîne mais je crois que Bubok n'a pas le droit de poster des liens je vais récupérer vite fait si il a le droit de parler mais je vais récupérer vite fait le lien de ta chaîne tu n'as pas le droit de parler ouais non je pense qu'ils font ça parce que genre tu découvres le démon dans la salle tu fais ah il y a l'hôtel il met l'hôtel dans l'autre salle et tu fais putain je suis obligé de traverser tout ça me faire asmater pendant ce temps ou alors il le téléporte dans les pentagrammes et qu'il y a un pentagramme par couloir et là ça sera un peu abusé c'est peut-être à ça qu'il sert alors bah du coup on a du déplacement alors j'ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 je peux aller là et mettre une tatane et essayer d'étourdir l'hôtel 1 de dégâts à l'hôtel ouais on prend est-ce qu'il est immunisé ? ah oui il est immunisé à l'immobilisation aussi donc du coup autant y aller allez hop on va douiller sa maman ouais par contre il va te frapper mais ça fait 0 d'attaque oh là là d'ailleurs comment ça se fait que j'ai pas mon objet j'ai pris l'objet mais j'ai oublié de l'équiper c'est pour ça que j'ai pas pu l'activer tout à l'heure que ça m'a pas mis un gros bouton merci Khazar pour venir à notre secours on va en avoir grandement besoin bah de toute façon je fais x0 hein voilà oh le bâtard oh putain c'est quoi ces merdes là ? bon bah ça pique le cul oh putain la violence d'un homme quoi oh putain non mais sérieux c'est abusé pourquoi ils se tapent dessus ? c'est ce qu'ils foutent tous les adversaires alliés subissent un dégât bah parfait ils foncent dans le tas nickel j'ai envie de te dire pourquoi est-ce que je mettrais pas l'heure de la pause biographie ? est-ce que tu veux développer peut-être cette suggestion pour que pour un échange de points pour un échange de points je donne je réponds à une question sur moi un truc du style ouais on va prendre un recours ouais bah ouais 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 tu crois qu'il va le téléporter combien de fois ? c'est ça qui me fait un peu peur bah ouais ouais c'est pas compliqué bah ouais si la Wick un démon et qu'il fait une téléportation à chaque tour ça va être compliqué d'un autre côté il y a toutes les chances qu'il le rapproche vers nous donc on pourrait se dire peut-être quoi mais je sais pas pourquoi je suis pas convaincu plus on peut même pas les taper dessus on sert juste à rien quoi alors avec l'enfer ça va être l'enfer on va faire beaucoup un ton piment il faut que je garde les cartes qui vont faire mal 1 2 3 4 5 jusque là de toute façon je pourrais rien faire avec trop il est immunisé contre tous les dégâts on est d'accord donc ça sert à moi rien de taper dessus après je peux jouer tard au cas où des fois que peut-être il le télé part téléport dans notre pièce si jamais le téléporte tant mieux si jamais le téléporte pas bah bah tant pis j'avancerai ouais 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 du coup ça veut dire que je prenne un dégât intéressant alors j'ai mon truc qui fait des dégâts ou pas non je l'ai pas activé un bah écoute dans le doute on activera ça au pire et toi est ce qu'on se dit on va mettre une grosse immobilisation dans le tas là-bas ça pourrait peut-être se valoir non ça va être tellement entendu est-ce qu'il est immunisé à la médiction non il est pas immunisé à la médiction bon bah je suis pas hyper convaincu là j'avoue déplacement de 5 attaques de 3 waouh oh là là ok ça me va plutôt bien ça me va plutôt bien et lui qu'est ce qu'il fait ce bâtard déplacement attaques cible 2 mais oui mais pourquoi pas j'ai envie de dire merci et du coup soren si tu veux c'était peut-être pas à toi que je proposais ça mais si vous avez des idées de trucs à mettre avec les points qui seraient un peu plus intéressants que les les quelques choix par défaut que j'ai mis là n'hésitez pas à les mettre dans sur le chain discord là dans vos envies c'est fait pour ça je suis prenant d'atouts de suggestion parce que c'est vrai que là pour l'instant à part à boire et puis la pub pour le fun les trucs par défaut ils sont pas non plus fifs ou quoi bon ça se fait que je puisse pas choper le le soin sur sur ma brute bah tu devrais normalement y'a pas de portée limite pourtant parce que c'est une attaque de corps à corps donc de distance donc tu peux pas au corps à corps non non tu peux quand même normalement c'est jusqu'à 3 bon c'est pas grave pas de bol je suis d'accord c'est bizarre bon au moins y'a du vent ça veut dire que 4 de dégâts comme par hasard quoi oh la violence alors on va virer ça bon au moins y'a de l'air donc je devrais faire un petit peu plus de dégâts j'aurais bien aimé pouvoir mettre la fin de bondissante dans les dents et j'ai pas la distance de déplacement c'est pas assez ils sont loin là ouais 1 2 3 je fais une vieille attaque à 2 et j'en sors un ah ouais y'a un désavantage quand on tape dessus c'est vrai ah j'avais pas vu le bouclier ok bon euh c'est pas grave il pique hein euh euh ok on récupère la fin de bondissante on va pouvoir la mettre au prochain tour et après on verra comment on négocie ça 1 2 3 on peut arriver ici et qu'on s'affraper sur le tel s'il faut toi tu te mets dans un coin et tu laisses faire les grandes personnes alors euh avec trois portées 1 2 3 je peux taper dans le tas normalement alors me mets pas l'immobilisation normalement c'est pas pour les alliés ça touche pas les alliés normalement c'est pas marqué euh inflige aux alliés pour l'empoisonnement c'était marqué euh inflige aux alliés là euh normalement non ok cool ouais y'a pas de symbole d'immobilisation sur toi donc je pense que c'est bon bon ça reste limité en terme de dégâts hein on va pas se mentir et puis bah là de toute façon je peux pas faire grand chose de mieux donc on va on va avancer la frappe à 5 de l'isolement est quand même cool hein ouais mais ça fait rien je peux plus mettre sur personne 1 2 3 4 ah oui merde oui oui non j'ai rien dit bah ouais non je suis un peu euh je suis un peu triste je l'avais pris au cas où tu vois il téléportait le truc de notre côté je me disais allez hop là je peux caler un gros coup quoi mais euh bon c'était vraiment euh au cas où quoi bon bah du coup je peux refaire la même mais avec un étourdissement qu'est ce que t'en penses ? on y croit est ce que j'ai du ? j'ai pas de j'ai pas de vol ou de saut avec euh avec la scoundrel pour essayer d'aller d'aller sniper l'autre saloperie limite j'aurais presque dû partir dans l'autre sens quoi alors qu'est ce qu'on a de beau je peux faire des dégâts assez massifs quand c'est adjacent à un allié ça peut être une idée aussi par contre je vais me faire mes dépouiller quoi j'ai vu comme je joue vite on sait que deux cases avec elle je vais là je vais mettre une grosse tâtonne là-dessus putain la fin de bondissante hein 1,2,3 je passe dans le dos j'ai une petite chaîne des crochets 3 c'est un peu de la... ou alors je frappe en fin de bondissement donc les deux cases je frappe à 3 devant moi je mets stun c'est pas hyper... c'est pas ouf normalement je devrais pouvoir les stun tous ok cool mais dans ce cas on va faire... tout ce que je peux faire c'est un gros étourdissement de zone donc tu peux prendre tes attaques qui traversent, qui tapent, qui défoncent il devrait... à part le gros démon il devrait rien faire si tout va bien s'il joue pas comme des frottes téléporte l'hôtel et invoque un démon il invoque ? non il invoque pas et invoque un démon si il invoque un démon si à chaque fois il invoque un démon ce petit con on va essayer de nettoyer un peu ce qu'il y a tout ce qu'il y a là honnête honnête perdre le plus 2 ça fait quand même mal mais bon euh... je vais pas me déplacer en fait je vais juste faire ça ouais du coup avec le poison il y a moyen là oui yes propre propre ça ok moins 2 tiens j'aurais dû me mettre adjacent ça sert à rien mais euh... ouais ouais je sais pas où va le téléporter en fait à priori le euh... je sais pas si c'est aléatoire ou si c'est vraiment tous les deux tours et c'est euh... c'est scripté oh moi il a deux fois poison ah oui non c'est parce que j'ai tiré une carte poison putain je croyais pas ok bon stun de zone nous emmerderons pas tu peux te mettre à côté de moi si tu veux pour avoir... pour bénéficier du euh... ouais j'ai ce que je vais faire puis je vais en profiter pour te soigner un peu merci dommage que ça me soigne pas moi parce que... c'est un petit peu compliqué là un... deux trois... non en fait je vais même pas me déplacer en fait c'est vrai que s'ils leur téléportent dans l'autre pièce ça va faire chier hein je vais me téléporter... je vais me déplacer par là au cas où ouais on va passer l'attaque on a un bon taux de DPS quand même quoi ça va ben on est fort on a pas mal d'AOE sur des cibles qui ont pas trop de PV ça passe mais sur des cibles comme ça immunisées à tous les états et tout oh putain oh un bâtard c'est abusé et en plus il n'avoque un démon à côté quoi c'est abusé ouais on va prendre les trois dégâts oh là 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 c'est abusé bah faut que je dorme hein j'ai pas le choix euh... j'ai plus qu'un tour avec le... le héros je vais essayer de te euh... de te libérer un passage tu peux passer avec la Scudrell ou pas ? euh... j'ai un déplacement de 6 je vais essayer de euh... j'essaye de euh... je vais essayer de déplacer celui-là 3, 4, 5, 6... bon t'es un peu court mais au moins t'es dans la bonne pièce ouais et euh... donc je joue tard du coup bah je peux même me déplacer du 8 ah je peux me déplacer du 8 en attaquant 4, 5, 6, 7, 8... oh je ferai une casse trop loin la tristesse bon tant pis ce sera toujours ça de pris et du coup je joue tard hein pas de soucis petit attaque à deux allez on va jouer tard on fait exprès oh il le ré-téléporte ce con il le téléporte vite on va voir où est-ce que ça nous le... pfff... le casque merci le casque... ouais bon c'était un dégât ah c'est le casque le truc qu'on a vu là hé salut Karsou oh mais non mais c'est pas possible il lui fait faire le tour de la map quoi salut Karsou bienvenue sur live il y en a de faire... de vouloir faire des grands sur Adibou euh je te libère l'espace quand même ou pas ? euh bah est-ce que c'est plus rentable d'aller dans l'autre sens ouais enfin franchement là ouais je saurais même pas dire hein parce que techniquement euh... parce que techniquement euh... si je traverse euh... je tombe sur le démon de vent après il y aura le démon de la nuit euh... il va mieux que je cours euh... avec ton... avec ton... soigneur je sais pas... ouais mais attends j'ai... 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 j'ai pas de... j'ai pas de 40 de dps avec le... mes persos quoi ouais non c'est vrai parce que le truc il a 39 pv à faire tomber là c'est euh... ouais bah enfin... j'attends de le rattraper moi j'aurais plus de dps hein... c'est pareil hein... je pense que... en fait rien qu'en terme de dps à mon avis on est mort hein... parce que là je peux me déplacer de 8... mais enfin t'imagines 8 là hein... de 8 j'arrive jusqu'au démon de vent... et après j'ai combien encore ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... encore 8 à faire... et il l'aura re-téléporté... et vu qu'il le téléporte en faisant des tours... je pense que j'ai plus vite fait de partir avec ton bricolaire hein... parce qu'il y a toutes les chances que... ok ok... que la prochaine téléportation il nous le rapproche encore euh... il le téléporte en rond en fait... ouais on va voir... si c'est ça le pas à terme ça me va... on le calculez bon dans ce cas là hein... si c'est pas ça bah on l'aura dans l'os... il m'entraîne... au bout de la nuit... arrête Kars, arrête ! c'était Kars qui chantait là ? ouais il chante à peu près comme ça... et après ce que tu peux faire c'est retourner... si tu veux un peu en renfort de l'autre côté avec le bricoleur... moi je gérerais l'hôtel... ok plutôt non du coup... ouais plutôt non c'est pas grave on va... et puis on va crever dans celle seule... à mon avis non hein... ouais là on va... moi je te dis il me reste un tour au mieux avec le... l'autre là... le héros... si on nettoie au moins ça ce sera toujours ça de pris... alors du coup si on veut nettoyer ça... qu'est-ce que j'ai ? j'ai une attaque de zone mais elle fait zéro de dégâts et mes immobilisations... là j'ai de la perforation 2 qui pourrait être pas mal pour essayer de finir le... le démon du vent là... t'es sûr Carso qui te cherche le signe en disant qu'il y a un démon de minuit ? et c'est un démon de la nuit en plus... t'as encore fait chanter j'ai que Zeb... c'est vrai... c'est vrai que j'avais chanté une fois... la souffrance des viewers quoi... gauf... ça craint... ouais on est pas sur euh... enfin dans cette pièce là à mon avis eux ils vont se sacrifier pour la cause hein... je pense qu'on peut le dire... on va faire le petit heal qu'on a et on va essayer de buter le démon là... et puis on verra... euh... et là bah faut que je dorme hein... pareil hein... donc euh... on fait un repos long et puis on va espérer qu'il va téléporter le truc... un repos court... allez un repos court... on prend le risque... c'est... oh non c'est le truc de DPS... ouais ça c'est ça c'est mieux ça... euh... on va attendre qu'il se téléporte du coup on va activer ça... on va faire un move très bolzy... de type on court... et sort... parce que là je suis mort en fait... je vais te soigner de 1 PV... ça t'aide ou pas ? ça va être grave là c'est... bah ça change toute ma strat en fait tu vois... ouais j'en doute pas... ouais de toute façon là moi je vais crever donc je vais euh... je vais essayer de te soigner d'1 PV et finir le démon du vent... c'est tout ce que je peux faire en gros... et après je serai épuisé... d'ailleurs je pense que sur ce cliffhanger on va arrêter l'épisode de VOD là... j'espère qu'il vous a plu... n'hésitez pas à laisser un petit commentaire... à dire au revoir à la VOD dans le chat... et on se dit à très vite pour la suite... merci à toutes et à tous... si tu veux dire au revoir à la VOD... au revoir à la VOD excuse-moi... non non mais je laisse quelques instants au décalage de Twitch pour... que le chat puisse dire au revoir à la VOD s'il veut... a priori non... alors à bientôt ! 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 à bientôt !